on parle de culture aujourd'hui on va on va parler des certains vêtements et verbes en langue teke donc on va commencer avec le pagne qui s'est dit kamputa et aussi kalembe en teke le pagne en teke kamputa k-a-m-p-u-t-a c'est pas un mot indien ça tu as vu ça ou d'avouer kamputa et kalembe il ya le pantalon c'est un terme assez long c'est un faillantie yabalaga donc tout ça c'est moi pour dire le pantalon pour le pantalon oui sérieux et il ya la faillantie yabalaga faillantie yabalaga oui donc après on a la culotte un faillantie yabalaga pour tuer parce que c'est long ouais ensuite on a la chemise ou le t-shirt le t-shirt un faillant youlou donc les chaussures c'est à coloraux je crois qu'un faillant ça veut dire l'habit le pantalon c'est doit être l'habit qui est la culotte qui a les manches longues donc et la culotte la culotte mfaillantie yabalaga mfaillantie yankiré voilà tu as l'accent les chaussures c'est mfa ntami c'est la langue qui me blase le plus ah donc c'est plus le ntbi le bamba donc on a la jupe c'est mfa yantie yokari la robe c'est kalinga le foulard kafugu la casquette kamvoulou l'imperméable c'est mfa mvoula la serviette c'est kafika anja anja comme anja en fait donc ils prononcent anja donc la ceinture c'est kamba la cravate c'est aussi kamba mais ça s'écrit différentes manières la ceinture c'est k w a m b a qui prononce kamba et la cravate c'est aussi kamba mais n k a m b a la montre c'est une tali et les boucles de règle à chica donc là c'était pour les vêtements ensuite on a les verbes donc l'infinitif en teke se compte se compose à partir du cas comme en fait en anglais le tout donc exemple avoir ou obtenir c'est kabaga manger c'est kaja donc boire c'est kanois ils disent mais agnois donc en fait il ya mais et ensuite a et nois midi directement manua donc je bois après nous avons chanté qui est kayouma dansé kakina nous dansons c'est brille d'accord comme nicola mogotis kakina kina 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 puis danser donc je vais dans le noir mais je suis dans la lumière grâce à toi nous dansons c'est brille et kina donc écouter c'est kayouga cuisiner c'est kalama connaître c'est kaya donc je connais c'est miyayi regardez c'est kakolo donc je regarde c'est mais c'est ya en fait ils écrivent mais à kolo et il prononce ma kolo directement comme aller c'est kayouga donc je vais ils écrivent mais à yé et il prononce ma yé donc je vais au travail c'est ma yé nja nja donc n d z a d z a ensuite on a apprendre c'est kayouga donc j'apprends c'est ma yi ga donc bien mais à yi ga et à traverser c'est katara et il traverse donc il au pluriel bo batara donc pour les bo batara tu as l'accent de la fraîche et on va terminer avec les pronoms donc je c'est mais moi c'est mi donc tu c'est wo toi c'est ouais donc il elle au singulier c'est ne nous c'est biri donc beaucoup prononcent bris vous c'est bé et il elle au pluriel c'est beau et c'était tout pour aujourd'hui ah d'accord merci rené ruth qui revenait donc sur les mots en teke en teke ou bien en obama en teke parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe oui d'accord restons connectés sur les 104.5 urban fm la station urbaine on retrouve une ruth dans quelques minutes pour l'horoscope des auditeurs